Ça va ? Ça va très bien et toi ? T'as la forme ? Ouais, ça va. J'aimerais qu'on fasse un petit bilan de ton année 2022. Parce qu'il y a eu trois projets, il y a eu des apparitions ici et là, il y a eu un step qui a été passé. Quel bilan toi tu fais de cette année 2022 ? En vrai, un très bon bilan. J'ai pu sortir la musique que je voulais au bon timing, etc. Je ne me suis pas limité, tu vois. Comme tu as dit, trois projets et tout. Je suis un mec assez spontané dans les sorties. On est là aussi pour parler de Ça va aller. Ouais. Déjà, quel retour tu as eu ? Parce que le projet, il est sorti depuis. Ouais, c'est ça. Assez récemment, mais les gens, ils attendaient aussi que tu reviennes. Enfin, reviennent, on s'entend, mais encore et encore et encore et encore. Ils savaient qu'il y avait des petites exclus qui passaient pendant les concerts, donc que tu étais tout le temps en train de faire de la musique. Ouais, c'est ça. Tu dis que c'est un retour. Alors que moi, je vois plus ça comme le développement de la course, tu vois. Bien sûr. Ce n'est pas trop un retour, en vrai de vrai. Bien sûr, quand je dis retour, c'est là. Non, mais oui. Les gens les attendent à chaque fois. Quand tu pars un mois pour eux, ça y est, ils reviennent. Ouais, c'est une dinguerie. Mais en vrai, j'ai eu des bons retours. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas accroché à la première écoute aussi. Ouais. Après, je me dis que c'est peut-être le premier projet qui est plus porté sur le fond que la forme. Donc, un projet, ça se réécoute. C'est ça. Il y a des gens, ils mettent un an à se prendre un projet. Ouais. Moi, je respecte. Tu sais, tu as des artistes que tu ne captes pas au début. Et quand tu vois, quand tu captes la vision ou l'angle qu'ils prend, tu fais OK. Et après, tu te réécoutes tous. Il y en a plein. Il y en a plein. Et surtout, quand justement tu t'essayes, il y a d'autres types de sonorités et tout ça. Ouais, forcément. Il faut du temps. Il faut du temps. Et à partir du moment, tu as ta raison. À partir du moment où tu acceptes la musique que propose le mec, c'est bon. C'est ça. Ouais, après, tu es dans l'univers du gars. Exactement. Toi, comment tu l'as travaillé, celui-ci ? Est-ce que c'est le même processus que les précédents, les trois précédents ? Ou, bon, continuellement, peut-être que tu es en studio ou dans ta cave ? Ma cave ? Si intrigante. Mais ouais, en vrai, toujours le même précédé. Je ne te mens pas. Ouais. Avec les mêmes beatmakers. Chic, qui m'a beaucoup aidé aussi, comme d'hab dans la réelle du truc, du projet, qui à un moment donné, m'a dit, OK, il manque des sons un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Mais en vrai, on a bossé comme d'habitude. Au niveau des textes, je me suis un peu plus pris la tête. Ouais. La structure, même des morceaux, tu vois. Comme quoi, par exemple, comment ça, tu t'es plus pris la tête ? C'est sur des tournures de phrases ? Sur le thème ? Non, ce n'est pas dans l'écriture. Ouais, plus dans les thèmes, déjà. OK. Et plus revenir sur les textes. Oh, OK. Par exemple, tu vois, le sourire d'une tombe. Connard, c'est pas que de la démo, c'est l'art qu'on prime. On fait de la psychomaxe, toujours avec Chicou Maxe. Je l'écris en trois fois, je crois. OK. Du coup, c'est des trucs que peut-être que je n'avais pas fait dans la course, vu que c'était des morceaux très courts et très spontanés. Là, je me suis un peu plus pris la tête dans les thèmes, un peu plus développé, etc. Ouais, le sourire d'une tombe, en vrai, on va en parler maintenant, comme tu me fais la passe D. OK, vas-y. J'aime bien ce morceau parce qu'il y a une ambivalence entre l'instru qui est assez dansante, entraînante, et le propos qui est assez sombre, tu vois. Tu parles de ta daronne qui pleure, tout ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'était voulu déjà d'avoir cette dualité entre quelque chose qui est bien pétant et les propos à côté un peu plus pesants ? En vrai, le son, je l'avais... Carrément, la première prod, c'est moi. Mais c'est moi, entre grandes guillemets, c'est juste un kick des hattes et une snare, tu vois. OK. Juste, j'avais rappé le premier couplet dessus. Et on avait fait un truc avec Planar et je n'avais pas gardé. Et à un moment, on était sur Discord et Cheek, il m'a... Il avait fait un... À la base, le soir d'une tombe, la prod, c'est un son solo, tu vois. OK. Il n'y a pas de rappeur dessus et tout. Il m'avait fait écouter la voix qui fait... Tu sais, il a mis la cape dessus. OK. Après, il a mis la basse. Là, c'était parti. Là, on a après, pendant peut-être deux semaines, on a travaillé son et tout. Et c'est vrai que j'aime bien le contraste, tu vois, présent dans le morceau, entre le thème et le... Et même le clip, il apporte aussi une autre vision des choses, tu vois. En vrai, prise de risque un peu. Ouais, complètement. Tu finis le projet avec ça. Tout step avec après une électro et tout. Ouais. Après, prise de risque, oui et non. Parce que, tu sais, dans des anciens projets, j'ai des sonorités électro. Cosmique, l'outro, c'est du boom-bap. Oui, c'est vrai, on en parlait. Je t'avais dit que tu finis ton projet Cosmique avec le titre éponyme. Exactement. Et c'est à peu près la même structure de morceau, tu vois. C'est vrai. Donc, en vrai, c'est une prise de risque pour les gens qui m'ont découvert après. Mais en vrai, ceux qui me connaissent... Oui, ils sont habitués. Ceux qui savent, ils savent. Ouais. Et ouais, je voulais qu'on parle un peu de cette cover. Ouais. La cover, très sobre, efficace, mais on reste aussi dans ce thème un peu hivernal. Ouais. Ou, bah, c'est un mur de glace derrière. Complètement. Donc, question toute bête, comment vous l'avez shooté ? Où est-ce que ça s'est fait ? C'était avec Jérémy Baudet qui s'en vient. Ouais, Jérémy Baudet et Arnaud Viron. Ok, bah, très chouche. Et toute la team de TKSH. Bah, gros, on s'est... À la base, c'était... On avait une idée de dualité avec un miroir et tout. On a abandonné et après, ils m'ont parlé de ce truc-là de glace. Ouais. En fait, c'est une cascade figée dans le froid, tu vois. J'ai fait... C'était ouf. Mais c'est venu comment ? Est-ce que c'est une vraie cascade de glace ? Ah oui, c'est vrai. Bah, justement, en gros, carrément gros, on s'est mis une déterre. Le shoot, on est parti à 15h. Ok. En voiture et on est revenu le lendemain matin à 8h. Donc, ça veut dire qu'on a fait l'aller-retour, tu vois, dans la soirée pour shooter. Juste pour la cover ? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, on est arrivé là-bas. On a fait le shoot, des grandes lumières. Et c'est vraiment une cascade de glace. Et on devait faire vite parce qu'après, tu sais, ça fond... On l'a fait en mars et ça... Mais comment vous avez trouvé une cascade de glace ? Je sais pas, c'est eux. C'est eux qui sont trop... C'est la première. Ils avaient deux adresses et on a choisi celle-ci. Ok, donc vous vous y avez été sans savoir même comment trop c'était là-bas. Ouais, on a fait au feeling. Trop bien. Il y a aussi cette dualité un peu, tu vois, par rapport à la cover et le titre. La cover, elle est quand même assez froide. Chauffe-froid aussi dans les couleurs. Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai. Et le titre, ça va aller où c'est un message un peu optimiste en vrai. Ouais, en vrai, c'est optimiste. Mais j'aime bien les titres, tu sais, des expressions ou des... Ok. Genre la course. Tu sais, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu dans ma vie ou en général, tu vois. Peut-être que c'est parce que je viens de Paris ou j'en sais rien, tu vois. Mais les gens, ils sont tout le temps dans la course. Ouais, c'est la course. Et du coup, c'est des trucs que tu peux placer un peu souvent et ça va aller en vrai... Ah, tu l'emploies tout le temps aussi. Tu vois, c'est un truc que je dis souvent à mes proches ou que j'ai entendu dans ma vie. Donc, ça me paraissait naturel d'appeler le projet comme ça. Et comme je t'ai dit, vu que c'est la continuité de la course, plus qu'un retour, ça fait vraiment... Ah oui, bah, t'inquiète. Posons les choses, tu vois. Il y a un des thèmes aussi qui est prépondérant dans ta musique, c'est le rapport à la MIF. Ouais. Mais là, je parle vraiment de la MIF plus les liens de parenté et surtout dans ce projet-là. Ok. Mais dans ceux d'avant aussi, tu abordais, bah, tu parlais de ta daronne. Même dans Cosmic aussi, tu parlais déjà de ta daronne. Bien sûr. Mais les gens, ils ne retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir. Ouais, voilà. Donc là, il y a aussi ton grand-père, ta grand-mère qui est citée. Et en vrai, on peut se dire, ok, oui, il cite, mais tu vois, tu cites ton grand-père parce que, bah, il doit avoir des problèmes parce qu'il ne va peut-être plus te reconnaître. Je crois que c'est ça que tu dis dans Scoreboard. Ouais, exactement. Et c'est pas comme si tu citais, ouais, enfin, il y a une manière de citer ces personnes-là. Ouais, c'est subtil. Ouais, c'est subtil et on sent que c'est important pour toi. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pas juste pour citer. Voilà, c'est pas juste citer ta MIF pour citer. C'est juste, on a l'impression que c'est vraiment important d'en parler, tout simplement. C'est vraiment important pour toi, déjà, ta MIF, oui, j'imagine, question rhétorique, mais d'avoir peut-être pu expulser ça dans des morceaux. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ça fait toujours du bien. Et en vrai, après, il y a des choses aussi personnelles qui m'ont amené à dire des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Ou à penser ça, tu vois. Et en vrai, je suis quelqu'un d'assez pudique dans ma vie. Et t'as ton autre MIF, du coup, tes gars qui sont avec toi, toute ton équipe. Exactement. Et eux, je vais pas commencer à lister parce que vraiment, regarde, j'ai listé tout et là, tout ce qui est en rouge. C'est vrai. C'est vraiment, il n'y a que ça. Avec ma team, c'est facile. On se parle. Ah, bref, ça, ça a rien dénuméré. Ouais. Vous savez, on sait, mais c'est fou d'avoir un tel rapport avec son équipe, tu vois, et de surtout, ok, vouloir monter, mais surtout, vouloir ramener avec soi. Ouais, bien sûr. Tout là-haut, là, tu vois. C'est important. Quelle importance ils ont pour toi, ces gens-là ? En vrai, je suis très, très reconnaissant de tous ces gens-là, tu vois, parce que c'est des gens qui m'inspirent tous les jours, qui me poussent à faire les choses aussi, tu vois, et comme je te disais, t'as Cheek Architect, mais t'as tous les autres qui sont autour d'où, Yanis, D-Max, c'est des gars avec qui je rappe tous les jours, tu vois. Enfin, c'est même l'ailleurs, enfin. Il y a un, du coup, l'aspect, il y a deux featuring dans le projet. Ouais. Yv, 4 filles, 4 classiques. Est-ce que c'est normal ? Oh, le Twittos. Non, je suis obligé, je suis obligé, c'était sûr. Actu Yanis, bisous, Actu Ness, des bisous. Non, vraiment, déjà, comment tu l'as rencontré, Yv ? En vrai, ça s'est fait assez bizarrement, on va dire. C'est que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et c'est Cheek qui m'a contacté sur Insta pour être sur Parelia, parce qu'il était tombé sur un de mes sons, Wilson, je crois. Ok. Il avait kiffé et tout. Et avec Yanis, on ne se connaissait pas et on a fait 9 cas de connexion, on l'a fait en un soir, genre, à distance. Ok, à distance ? Ouais. J'envoyais mon couplet et il a posé le sien et voilà. Et le lendemain, on avait le son, on a pété un câble, tu vois. Ok, ça part de là. Et après, on a refait un son qui s'appelle Colibri, à distance aussi. Et on ne s'est vu qu'à partir de CQSS. Oh, ok. Ouais, donc. Tu vois ? Première passe chez L1, ensuite Colibri chez 3. Ouais, ouais. Et ensuite CQSS et ensuite, on a l'histoire. Et après, on continue. Mais en vrai, ça s'est fait, tu sais, ce n'est pas conventionnel de faire rencontrer quelqu'un comme ça, tu vois. Mais finalement, ça s'est fait naturellement. Du coup, j'ai rencontré Cheek et Yanis au même moment. Ok. Ok. Et du coup, il y a la fameuse two-step de D-Max. Ouais, la two-step. Pour les médias rap. Ouais, pour les médias. Big up à eux. Non, franchement, là, on parlait de la première écoute du projet. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'à la première écoute de ce morceau. Oh, tu pètes un cœur. Pas vrai. Vraiment, et pour le coup, moi, personnellement, j'étais un peu réticent. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ouais, bah ouais. Et c'est là où je te rejoins sur les réécoutes. Les réécoutes, c'est très important. On devrait écouter un projet, même s'il y a un des morceaux que tu n'as pas forcément kiffé. Et c'est un des sons que je me le prends le plus, tu vois. Ok, c'est vrai ? Ah ouais. En fait, une fois que tu adhères et que tu dis, ok, ils ont fait ça, j'adhère. Ouais, c'est ça. C'est bon. Après, tu comprends et tu veux causer carrément. Exactement. Et maintenant, on sait que toi, tu as aussi peut-être ouvert une porte à refaire des sons dans ce style-là. Il faut bien commencer quelque part. Je ne sais pas ce que toi, tu veux. Mais au moins, on sait qu'il y a ce style de morceau-là dans ça va aller. Ouais. Je pense que c'est important. Tu vois ? Et surtout en concert, je me dis… En concert, je pense que ça va être sérieux. Je pense qu'il y a… J'espère. T'as, tu ne l'as pas encore performé ? On l'a fait… Si on l'a fait au BOOMIN, en exclu. C'était en exclu, du coup… Ouais, donc les gens, ils ne connaissaient pas… Ils ne connaissaient pas encore, tu vois. Mais bon, je pense qu'en concert, ça peut être très cool. Ça va être sympa, je pense. Ouais. Et comment ça s'est fait, du coup, ce morceau ? Qui a eu l'idée de partir sur ce genre d'instru, sur ce genre d'univers-là ? Est-ce que je te mens ou… Ne mens pas, non, tu ne peux pas me mentir. Ok. En gros, ce n'est pas la prod de base, tu vois. Ouais. C'est une reprod. Ok. Et on a posé sur un Thai Beat. Et après, juste, on a envoyé le son à Poivre. Poivre blanc, le p'tit drinker, du coup. Il voulait absolument taffer dessus, tu vois. Et quand lui, il a décidé de travailler sur un truc, gros, t'es refait parce que, tu vois, il est très pointilleux et tout. Et du coup, après, on l'a laissé faire. Juste, il nous a envoyé des versions. On disait ce qu'on voulait changer. Est-ce qu'on regarde ça et tout. Et ça s'est fait, en vrai, ça s'est fait naturellement. Avec Max, tu vois, on a fait des sons tout le temps, tous les jours. Donc, c'était un parmi tant d'autres. Tu sens que c'est facile, là. Ouais. Il m'a envoyé des vrais couplets, tu vois. Il a fait des vrais couplets. Du coup, j'ai été refait. Tu parlais des saps que je veux. C'est intéressant que tu en parles puisque, dans ce morceau-là, tu t'essayes à des refrains un peu chantonnés. Ouais, c'est vrai. Où tu pars sur de la mélodie, ce qu'on n'avait pas forcément eu dans les précédents projets. Ouais, c'est vrai. C'est voulu, ça aussi, c'est intentionnel d'essayer un peu de voir ce que ça donne, tout simplement. En fait, c'est un truc assez... Je pense que j'ai toujours voulu le faire, tu vois. C'est juste que je ne m'étais jamais essayé ou je ne l'avais pas fait. Et du coup, je ne me suis pas dit, maintenant, il faut que je fasse des refrains parce que je l'ai dit dans une interview que je ne sais pas faire de refrain, je ne sais pas quoi, tu vois. C'est juste le développement d'où je veux aller. Dans l'artiste de base aussi. Ouais, c'est ça. Et ça me faisait kiffer. Et en vrai, Poivre Blanc, il a validé le son. Donc à partir de ce moment-là, gros, tu pourrais le dire. Ah, il a foutu des yeux. Je te jure. Ok, c'est le cas. Mais est-ce que tu avais une appréhension sur le public, peut-être ? Ouais, bien sûr. Qui n'est pas habitué. En vrai, tu as toujours... Quand tu travailles un projet dans ta grotte pendant des mois, tu vois, tu sors le truc que les gens n'ont jamais entendu. Donc forcément, tu as toujours une appréhension. Après, ceux qui ne se le prennent pas, ils ne se le prennent pas. Ceux qui se le prennent, ils se le prennent, tu vois. Ce n'est pas à moi de décider. Je sais juste que je skiffe trop le son. Voir la misère du monde dans le trôme, dans le trame, tout part. Où mes yeux se passent, où mes yeux se posent. Je répète, faut accepter de faire des quatma, des couplets de merde parfois. Voir un refraise, buté Oxane, par trois, par terre. Personne ne te capte, t'as par toi, c'est parfait. C'est parfait. Vous faites, on en quis. Faut. Sous-titrage Société Radio-Canada.